Hola ! Il sera question dans ce vlog du film Coco, réalisé par Lee Unkrich, je sais pas comment ça se prononce, et Adrienne Molina, l'histoire de Miguel, un jeune garçon qui vit dans un petit village au Mexique, qui va bientôt célébrer le jour des morts, qui est la grande fête du Mexique où on rend hommage aux disparus, on leur dépose des offrandes, de la nourriture, et on se rappelle de leur mémoire en racontant des histoires sur leur vie, etc. Le petit Miguel voudrait devenir mariachi, il voudrait devenir artiste, inspiré par le plus grand joueur de musique de l'époque, qui s'appelle Ernesto de la Cruz, et il souhaiterait donc pouvoir le rejoindre. Le problème c'est que sa famille a banni la musique depuis trois générations au moins, parce que son arrière-arrière-arrière-grand-père, je crois que j'ai pas un arrière de trop, a quitté la famille pour devenir musicien, et n'est jamais revenu, et a laissé la famille en plan. Donc l'arrière-arrière-arrière-grand-mère s'est mis à détester la musique, et par tradition on déteste la musique dans la famille. Donc manque de bol, ce petit gamin ne pourra peut-être pas devenir musicien, mais coup de bol dans son malheur, le jour de la nuit des morts, oui le jour de la nuit des morts, le jour des morts, la nuit du jour des morts, il s'insère, il s'introduit dans le tombeau de Ernesto de la Cruz, et récupère, emprunte sa guitare pour participer au concours local, et par la magie du cinéma, et du jour des morts, se retrouve propulsé dans le monde des morts, où il va retrouver sa famille, et essayer de trouver quelqu'un dans sa famille, qui lui permettra de revenir sur Terre pour devenir artiste et musicien, parce qu'il peut être renvoyé sur Terre selon certaines conditions, et dans les conditions de sa famille c'est qu'il ne fasse pas de musique. Donc, pensant qu'Ernesto de la Cruz fait partie de sa famille, il va essayer de retrouver Ernesto de la Cruz, pour qu'Ernesto de la Cruz lui permette de revenir sur le monde réel. Très compliqué à résumer comme ça ! Mais, le film est plutôt simple, je dirais même un peu simpliste par moments, je trouve qu'il y a des choses qui se voient venir à des kilomètres, d'autres un petit peu moins, mais il y a des choses qui se voient venir à des kilomètres, et il y a d'énormes facilitées d'histoire. Par exemple, rien dans le film n'explique pourquoi d'un coup, Miguel a le droit d'aller dans le monde des morts. Il a piqué une guitare, il a joué un putain d'accord au milieu d'une feuille, et d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, mais ça, ça lui a permis d'arriver dans le monde des morts. Alors, oui, il y a une histoire particulière avec la guitare, mais personne n'a dit que c'était de la guitare, bon, si vous avez vu le film, personne n'a dit que c'était de la guitare, et du coup, en quoi est-ce que le fait d'utiliser cet instrument lui permettrait d'accéder d'un seul coup au monde des morts, alors que tous les autres qui envoient plein d'objets et de choses qui évoquent leurs proches n'ont pas accès, eux, au pont des morts et au monde des morts. Donc voilà, ça me paraît un peu étrange et un peu simpliste, dans le scénario comme ça, de dire, « Ah bah, il joue un accord de guitare et c'est bon, il part dans le monde des morts. » Ah bon ? D'accord, très bien. Voilà, ça me paraît un peu simple, mais le reste du film est vachement intéressant, c'est le reste du Pixar, donc c'est toujours très développé, très intelligent, ça utilise énormément, aussi bien des astuces de narration que des astuces de mise en place dans le récit. Donc quand je dis astuces de narration, par exemple, ça va être raconter à certains événements, au tout début, on raconte l'histoire de la famille avec des fagnons et toutes les guirlandes qu'ils mettent en place pour le jour des morts et c'est sur ces fagnons ou sur ces guirlandes qu'on dessine, comme un storyboard en fait, ce qui s'est passé, le passé de la famille, presque en 2D. Donc ça, c'est une astuce, mais dans le film, il y a certaines choses qui sont mises en place en début de film qui ne serviront que beaucoup plus tard. Des événements qui arrivent à certains personnages, qui vont se reproduire plus tard, et c'est parce qu'on les a introduits au début du film que c'est drôle de les retrouver plus tard, et des choses dans ce genre-là. Donc c'est vrai qu'il y a toujours la qualité d'écriture de Disney. Il y a aussi, depuis quelques films, le premier à avoir vraiment marqué ça, c'était Vaiana et Moana, ou Moana, c'est le respect d'une tradition particulière, là en particulier la tradition mexicaine et la tradition du jour des morts, qui est déjà très connue, qui a déjà très souvent été utilisée. Il y a un James Bond qui commençait pas... C'est pas le dernier, justement, le mauvais. Spectre, qui commençait comme ça dans le genre des morts. Je suis désolé, c'était mauvais. C'était vraiment mauvais. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose de très marquant dans la culture mexicaine. Si vous connaissez pas, il y a un jeu vidéo d'exploration en voiture qui s'appelait Grim Fandango, je crois, qui était justement une histoire comme ça d'enquête d'un détective privé qui est mort dans le monde des morts. Et donc tout se passe dans le monde des morts, ils ont tous des têtes de squelettes et des machins. C'était assez rigolo à l'époque. Vieux jeu PC. Mais du coup, le film exploite cet univers. Oui, on pourrait dire exploite. Utilise en tout cas cet univers pour créer son environnement. Ce qui, du coup, crée des trucs assez magnifiques et visuellement assez jolis. Il donne plein d'idées pour des mises en scène. Il joue beaucoup avec le fait que le personnage soit des squelettes et qu'on puisse les détacher en morceaux, etc. Je veux dire qu'un des trucs qui m'a le plus plu au niveau des symboles, c'était les animaux, les esprits mexicains qui sont représentés, les esprits ou guides mexicains qui sont représentés par des animaux. La plupart sont des chimères, des espèces de mélanges. Bon, il y en a un qui pourrait être un gros tigre, mais enfin, c'est très très gros quand même. Mais du coup, j'aime bien le design qu'ils ont. Et j'aime bien l'idée que fait passer le film à certains moments de dire que nos animaux de compagnie sont en gros nos guides spirituels. C'est l'idée que... Je trouve que c'est bien parce que ça poussera peut-être beaucoup d'enfants à prendre plus soin de leurs animaux, à se dire « Oh, cet animal, il est là pour prendre soin de moi, donc je dois faire attention à lui, etc. » Ce serait peut-être bien. J'ai vu qu'il y avait une polémique comme quoi, apparemment, ça a créé une recrudescence de recherche des chiens comme ceux qui sont dans le film « Ces chiens mexicaux sans poils ». « Ces chiens mexicains » « Ces chiens mexicaux ! » « Ces chiens mexicains sans poils ! » « Un mexicain des Mexicaux, c'est normal ! » Et donc, apparemment, il y a une espèce de semi-polémique comme les gens ont vu dans le film « Ce chien sans poils ». Apparemment, il y a une recrudescence d'adoption de « Chien sans poils » et donc les gens disent « Faites attention, c'est des chiens sans poils peut-être, mais il faut faire un truc à déclarer. » Justement, je pense que c'est aussi une idée du film, c'est de te faire comprendre qu'il faut faire attention à tes animaux et à tes proches. Et globalement, du coup, le film est sur la famille. Je ne fais pas vraiment une partie sans détail et développer, je fais tout en un coup. Globalement, le film parle de la famille, ce qui fait que je ne suis pas à fond dedans. Ce n'est pas un sujet qui me passionne, déjà, ça me rappelle les films français, mais globalement, les histoires de famille, ce n'est pas du tout un truc qui me passionne, ce n'est pas du tout un truc qui me marque, ce n'est pas vraiment un truc auquel je crois, l'impact et l'importance de la famille, etc. Donc, c'est vrai que ce n'est pas vraiment un film qui m'a marqué au point où m'a marqué Vice Versa de Pixar aussi ou Moana des Cieux Disney, animation, plus, il me semble, Moana, c'est plus Disney animation vraiment, et là, c'est Pixar. Mais les autres me marquaient plus parce que même s'il y a toujours le côté famille dans Disney, c'est un de leurs thèmes de base, mais il est souvent abordé de façon plus intéressante dans d'autres films. Là, c'est vraiment le film autour de la famille, dans les autres, la famille et l'environnement. ça devient un des messages à un moment, mais c'est un des messages parmi plein d'autres. Là, le remède des messages principal, c'est vraiment la famille plutôt. Donc bon, mélanger évidemment avec ce truc du gamin qui a un talent particulier et tu ne sais pas pourquoi, mais sa famille ne veut pas qu'il le fasse. Je dis tu ne sais pas pourquoi, mais c'est un schéma qui vient de la vraie vie et qui se reproduit énormément, en particulier les métiers artistiques. Beaucoup de familles sont contre quand les jeunes leur disent je voudrais faire ça, je voudrais faire musicien, cinéaste, machin, mais ça ne va pas, il ne faut pas faire ça, etc. Bon, ils ne sont peut-être pas au niveau des gens de ce film-là, c'est non, pas de musique ! Mais c'est vrai qu'effectivement, ça peut toujours avoir ce petit truc un peu compliqué. C'est de la grande tradition Disney dans beaucoup de son écriture, de ses thèmes et de sa façon de se faire avec ce que ça a de bien et de pas bien. C'est-à-dire tout le côté très créatif et incroyablement réussi et technique, le degré de qualité technique du film est incroyable, mais ça vient aussi avec les simplicités qui sont dans le scénario de Disney. Je trouve quand même que la façon de faire passer Miguel dans le monde des morts est vraiment pas recherchée. Il y avait quand même 36 trucs à trouver pour donner des raisons, essayer de motiver le truc. Pourquoi est-ce que lui, d'un coup, arrive à accéder au monde des morts ? Ce n'est pas vraiment pourquoi. Mais même si le thème de la famille n'est pas un thème qui me marque énormément, même si le film ne m'a pas forcément subjugué, c'est vrai que le film est bon et je comprends qu'il puisse marcher pour tous les gens qui, eux, sont réceptifs au message du film et à ce genre de choses. C'est vrai que le film est, encore une fois, de très très bonne qualité, mais c'est habituel chez Disney. Encore une fois, ce film montre bien à quel point Disney a un avantage par rapport à tous les autres, celui d'avoir une oeuvre de pognon absolument monstrueuse. Les trois quarts du temps, leur budget de film sont annoncés bien après les sorties, parce que je pense qu'ils les font un peu à la limite libre. Rajoutez-en un peu si vous avez besoin. mais tu sens qu'ils ont beaucoup plus de moyens que tous les autres studios avec le nombre, à quel point ça fourmille de détails, de personnages, de tous les trucs qu'ils ont automatisés pour les rendre plus simples mais que d'autres ne pourraient pas faire, etc. Tout un tas de trucs au niveau de la technique qui montrent à quel point ils ont un avantage certain par rapport aux autres studios d'animation et pour faire du coup les films qu'ils essayent de faire. Donc il y a ça, il y a le côté très riche, détaillé, beaucoup de choses très très belles, beaucoup d'effets de lumière magnifiques encore une fois, c'est déjà dans Vaiana, mais là encore une fois, il y a des effets de lumière sublimes mais tu sens vraiment qu'ils ont les moyens de faire ce qu'ils veulent parce que c'est les rares films d'animation qui mettent des scènes d'ambiance et de pure ambiance. Les films d'animation Disney sont parmi les rares qui peuvent prendre du temps et c'est leur gros avantage par rapport aux autres films d'animation. Les autres films d'animation se concentrent à fond sur le scénario et disent qu'il faut absolument qu'on mette tout l'argent sur, adapter toutes les scènes du scénario, etc. Personne ne se dit jamais qu'il faudrait peut-être qu'on mette à un moment le budget sur l'ambiance et sur le fait d'apprécier ce que vivent les gens. J'avais dit ça il n'y a pas longtemps avec un film, un petit studio franco-belge qui s'appelait Bigfoot Junior et il y avait un moment où la mer était triste et il y a un plan qui commence à faire un semi-traveling circulaire autour de la mer qui est en train de pleurer et genre dès qu'elle ferme les yeux qu'elle fait un fondu au noir et on passe à la scène suivante. Et tu fais bah non, là tu restes 10-15 secondes sur la mer en train de pleurer, tu marques une ambiance, tu marques une émotion, tu nous fais rentrer dans les personnages, tu nous fais rentrer dans les enjeux, tu nous fais rentrer dans le truc quoi. Et ils le font pas dans les autres trucs, Disney le fait parce que Disney a toutes les tunes qu'ils veulent donc eux s'ils veulent te faire un moment juste pour mettre de l'ambiance, ils te le font. Ça va être par exemple dans Wally, les scènes où il regarde ses vidéos et ses petits trucs de danse et où il fait ses petits machins et justement il y a à peu près la même chose dans celui-là avec Miguel qui regarde les films de La Cruz et il y a des scènes complètement silencieuses où tu vois juste certains extraits de films ou certains trucs et tu vois juste le personnage en train de les regarder donc tu vois pas l'extrait du film en plus tu entends juste le son vite fait au-dessus mais tu vois juste le personnage le regarder avec une petite musique avec un petit machin. Tes petites scènes comme ça qui sont là juste pour te mettre un peu dans l'ambiance et pour te faire rentrer dans les personnages ce qui du coup est toujours très intéressant à voir et c'est le gros avantage de Disney et c'est pour ça que leurs films d'animation sont généralement beaucoup plus réussis que la plupart des autres c'est parce qu'ils ont les moyens de les faire juste correctement c'est ça qui est intéressant aussi pareil un truc qui est très léger mais la plupart des autres films d'animation n'auraient pas fait comme ça ou légèrement il y a un moment où il faut un film du coup un concours et il y a plusieurs personnes forcément qui se pointent au concours et donc il faut montrer les divers participants et donc ils font ça avec un montage cut c'est à dire qu'on voit les personnages qui font genre trois phrases cut autre concurrent cut autre concurrent cut etc et au lieu de faire juste un cut et qui est un espèce de jump cut que dans le décor d'un seul coup le personnage disparaisse qu'on passe à quelqu'un d'autre ils ont très très légèrement décalé ou replacé la caméra comme si vraiment on avait changé de la caméra de place ou remis la caméra en face à chaque fois qu'il y avait un truc comme si on avait dû suivre le personnage sur la piste et que la caméra s'était mis au milieu mais pas tout à fait bien au milieu et que ça avait été un peu reculé et donc pas exactement la mise très légère distance qui à chaque cut change un tout petit peu qui donne un sentiment un petit peu réaliste par rapport à ce truc là bon c'est de l'animation donc tu pourrais dire ça n'a pas besoin de travailler le réalisme mais il travaille le réalisme à fond avec ce truc là mais encore une fois c'est beaucoup de bons sentiments et beaucoup de moyens pour quelque chose d'assez simpliste et souvent de difficilement mérité tout de même par exemple il y a plein de choses intéressantes sur le développement de la famille sur les liens il y a plein de choses très très sympas j'adore la grand-mère avec sa sandale à chaque fois le fait que toutes les grand-mères à chaque fois soient en train de prendre leurs chaussures pour taper sur les gens c'est très bien fait tout le climax par exemple est vachement ingénieux vachement inventif mais tout ça doit servir d'un truc assez simple je vous ai dit c'est assez simple d'envoyer Miguel dans le monde des morts tu sais pas trop pourquoi quand Miguel revient tu comprends pas non plus pourquoi d'un seul coup sa famille se met à l'écouter il a fait une connerie quand même sans vous expliquer ce qui se passe mais comme il part dans le monde des morts pendant quelques temps il disparaît du monde normal donc en gros il a fugué pour les parents pour ses parents sa famille il a fugué quoi donc il a quand même fait quelque chose de mal et d'un seul coup tout le monde est d'accord pour lui laisser jouer un petit morceau à la grand-mère alors qu'apparemment c'est vraiment le truc familial donc je suppose que la grand-mère non plus enfin l'arrière-arrière-grand-mère avec juste deux arrières Coco la maman Coco suppose qu'a priori elle aussi a fait en sorte que non non on parle pas de musique comme c'est sa mère à elle qui a décidé le truc elle a bien dû le gérer quelque part et vouloir que ce soit poursuivi avec le reste de la famille donc tu sais pas pourquoi d'un seul coup à la fin du film ils sont tous là mais vas-y non mais arrête maman laisse le jouer un petit peu pour qu'on voit le truc pourquoi ? qu'est-ce que vous avez appris vous exactement dans le film il vous a fait peur c'est ça ? oui à la limite je vais bien enfin je sais pas je comprends pas votre façon de faire et le comportement de la famille est beaucoup trop abusé pendant très longtemps aussi je veux dire par rapport à la musique mais bon c'est normal c'est du cartoon c'est l'animation c'est fait pour être déformé juste dire bon voilà de ce fait il y a beaucoup de choses qui sont du coup assez simples et qui sont pas forcément les trucs les plus recherchés à ce propos d'ailleurs ils font le coup du menteur enfin il y a un personnage qui ment beaucoup à certains moments et ce que j'ai trouvé intéressant c'est que j'avais très peur que le film me passe dans le délire du menteur ce qu'on appelle le liar revealed c'est à dire le mec qui ment mais on révèle qu'il a menti uniquement à la fin alors que c'est assez évident depuis le début et pour le coup non heureusement ils le font très très vite c'est à dire que très rapidement le personnage dit non mais je t'ai raconté n'importe quoi en vrai je peux pas faire ci en vrai je peux pas faire ça et du coup tu passes tout de suite à la suite du plan qui est bon maintenant que tu m'as menti il faut qu'on trouve une vraie façon de le faire et il faut qu'on arrive à trouver le truc le moyen d'arriver à mon objectif donc voilà ils sont quand même conscients de beaucoup des défauts naturels des films de Disney et ils essayent du coup de les corriger je trouve qu'ils sont ils se sont du coup effectivement plutôt bien sortis mais voilà Coco n'est pas un film qui me restera particulièrement dans la tête donc voilà j'espère que vous avez apprécié le film mais en ce qui me concerne sans plus très bien mais sans plus c'est pas un film que je reverrai forcément c'est pas un film qui m'a particulièrement enchanté fait rêver c'est pas des sujets qui me fascinent le monde des morts et le jour des morts du Mexique et le truc sur la famille enfin voilà c'est pas des thèmes qui me fascinent c'est pas des thèmes qui m'intéressent beaucoup c'est aussi pour ça que j'ai vu le film très en retard et que ce film sort l'année après qu'il soit sorti mais c'est pas il n'y a rien de mauvais là dedans donc si vous avez apprécié voilà il y a des facilités mais il n'y a rien de mauvais donc voilà en ce qui concerne Coco c'est comme ça vous chante prenez soin de vous allez voir des films ciao